... Comment la métropole de Brest intègre les enjeux européens ? Pour en parler, nous sommes très fiers d'accueillir sa vice-présidente, Frédérique Bonnard. Le Floc, qu'on peut applaudir sur scène. Bienvenue, madame. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Alors, comment Brest intègre les enjeux européens ? Le mot important, c'est métropole. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire, c'est comment est-ce que l'Europe peut aider les métropoles à avoir une relation différente avec leur territoire, à entrer dans la coopération pour faire face aux défis de la transition. Une métropole, c'est un écosystème territorial. J'ai l'habitude de prendre comme image celle du vivant, c'est-à-dire le vivant, c'est quoi ? Ce sont des archipels d'écosystèmes reliés en réseau. Et aujourd'hui, Brest est une métropole singulière, la plus petite métropole de la plus petite région française. Et on pourrait se dire, du coup, mais est-ce que c'est vraiment une métropole ? Imaginez, je ne sais pas, on dit Beijing, Mumbai, New York, Brest. Pas beaucoup de sens, on est d'accord. Donc, on n'est pas dans cette idée de la métropole de l'hyperconcentration. On n'est pas dans le discours de la puissance, le récit de la puissance. On est dans ce récit, au contraire, modeste de la métropole. C'est ce portail, c'est un port, Brest, donc c'est un port, un portail, un hub, comme on dit en anglais, qui va permettre de projeter le territoire dans la mondialisation et de venir faire atterrir la valeur ajoutée de la mondialisation sur le territoire. Donc, on est bien dans ce rôle-là. Et quand on prend ça comme ça, Brest, c'est un géant européen. Pourquoi ? Parce que c'est la première place européenne de recherche océanographique. Parce qu'en ce moment, vous avez entendu parler qu'il y a un conflit en Ukraine et que c'est une base de sous-marins nucléaires et que les avions qui sont sur les porte-avions, ils partent de la base aérienne de l'Andivisio. Donc, Brest, c'est une petite métropole, mais qui existe à toutes les échelles. Et pour moi, c'est ça la définition aujourd'hui d'une métropole. C'est un socio-écosystème qui existe à toutes les échelles du quartier. Moi, j'ai une délégation très originale parce qu'elle part d'à peu près sur 30 000 habitants. Je gère les services métropolitains de proximité, la voie à riz, les poubelles, le trou dans le trottoir, les espaces verts, etc. Et puis, en même temps, je suis en charge des coopérations, des contractualisations, du lobby européen. Et je passe par la région, l'État, etc. Donc, moi, je suis quelqu'un qui donne de la cohérence à toutes les échelles. Eh bien, Brest existe à toutes les échelles et on fait en sorte qu'il y ait de la cohérence, justement, sur ces échelles. Alors, ce n'est pas une très grande ville qui concentre tout. C'est un réseau polycentrique maillé, comme disait la DATAR à l'époque, qui n'a pas écrit que des bêtises et qui relie des villes moyennes. Ça, c'est le nouveau graal de la pensée de l'aménagement. C'est les villes moyennes. Des territoires ruraux. Donc, c'est tout l'ouest breton, en fait, la métropole de Brest. Donc, ça change un petit peu la donne. Quand on met ça au niveau européen, on se dit, ah oui, ça commence à exister un petit peu. Et puis, c'est aussi d'autres métropoles. C'est carrément tout l'ouest quand on prend le pôle métropolitain Loire-Bretagne, puisque avec Angers, la ville du ministre, avec Nantes, avec Rennes, on pense accessibilité, enseignement supérieur, mobilité, énergie, etc. Alors, quand on a cet ADN de la coopération territoriale, on est très, très armé pour s'acculturer aux politiques européennes. Ben oui, le partenariat, l'association des parties prenantes, c'est vraiment la base pour aller chercher l'argent européen. Donc, l'idée, c'est d'abord de donner une vision de ce qu'est l'Europe pour le territoire. Et cette vision-là, on l'a d'abord formalisée dans une stratégie métropolitaine européenne de territoire. Je crois qu'on est une des rares métropoles en France à disposer d'un tel document. Et dans son élaboration, on a invité toutes les parties prenantes. Alors, quand on parle de parties prenantes, on ne parle pas des huit communes de la métropole et de son administration. Ça n'a aucun sens. On parle de tous les acteurs socio-économiques, les entreprises, les associations, les citoyens, sur l'échelle du territoire d'interdépendance territoriale, c'est-à-dire à peu près, on va dire, au moins le département, voire un petit peu plus loin pour certaines fonctions métropolitaines. Et en même temps, à l'époque, j'étais élue du département et j'ai fait une stratégie départementale européenne de territoire. Comme ça, on avait bien mis les choses. Pourquoi faire ? Parce qu'infuser cette dimension européenne dans tous les sujets métropolitains, c'est encore vraiment une gageur aujourd'hui. Dans nos collectivités, on demande à nos équipes de produire du service public. C'est de plus en plus difficile. Tout le monde a des difficultés de recrutement. Et nous, qui sommes à la pointe de la pointe, peut-être encore plus que d'autres. Et donc, quand on demande aux gens de distraire, je ne sais pas, 10%, 20% de leur temps pour certains, pour faire autre chose que pour du service public de base, c'est compliqué. Donc, on a fait ça pour mutualiser de l'ingénierie, par exemple. L'ingénierie de haut niveau, pour capter les appels à projets. Donc, ça permet d'aller avec d'autres villes, avec le département, avec l'université, d'aller répondre à des appels à projets importants qui sont dotés de financements importants et qui nous permettent de faire la différence dans la manière d'aborder et de penser les transitions, notamment. Et puis aussi parce qu'on a besoin de cette stratégie pour faire valoir une vision territoriale ascendante dans la relation avec la région et avec l'État. L'exercice contractuel du CPER, CRTE passé a été assez frustrant pour nous, qui disposons d'un contrat métropolitain chapeau, qui semble très avancé, justement, cette vision de qu'on fait remonter les projets et on espère que les niveaux supérieurs vont venir en ressources par rapport à la vision territoriale. Bon, là, on a vu que les choses descendantes, en silo, thématisées par du perduré. Et donc, voilà, mais on est plus fort quand on va ensemble dire, par exemple, à la région autorité de gestion des fonds structurels européens, d'avoir du FEDER à la main de la métropole. Donc, on a un investissement territorial intégré, 10 millions d'euros, pour rencontrer les enjeux du numérique sur le territoire, de la rénovation énergétique, etc., etc. Alors, à Brest, donc, l'Europe finance les alliances des acteurs du territoire et ce sont ces alliances qui font de l'ouest breton un territoire durable dans les transitions. Trois exemples rapides. PPP, Preventing Plastic Pollution. C'est un projet extrêmement ambitieux puisqu'il veut observer sur tous les bassins versants de la source à la mer comment est-ce qu'on peut empêcher les plastiques d'arriver dans l'océan. Donc, on a des chercheurs qui ciblent les accumulations de plastique, qui essayent de comprendre comment ces phénomènes se font. Et puis, on a tout un consortium d'acteurs qui vont essayer de changer les comportements. Et ça inclut des entreprises, par exemple, des restaurateurs. Comment est-ce qu'on fait que les restaurateurs arrêtent de jeter du plastique, d'utiliser du plastique, de jeter du plastique, etc. Changer les comportements des citoyens. Comment est-ce qu'on fait que les citoyens arrêtent de jeter les mégots qui vont polluer des litres et des litres d'eau de mer, voilà. Ce n'est pas des petits projets, c'est des projets à 14 millions d'euros et il y a 9,9 millions d'euros de fédères là-dessus. Donc, on n'est pas sur du petit argent. On est sur des choses qui peuvent changer les choses. Je cite Tomorrow. Tomorrow, c'est un H20-20, c'est-à-dire, c'est de l'argent consacré à la recherche. Mais c'est surtout consacré aujourd'hui à faire en sorte d'expérimenter de nouvelles formes de participation pour viser la neutralité carbone en 2050. Donc, on est avec Dublin, Brassov. On est avec Valence, Mouscron, Nice en Serbie pour faire en sorte qu'il y ait une charte du climat signée avec des grands groupes industriels sur le territoire, par exemple, Naval Group, l'université, des grands organismes de recherche comme IFROMER. Et puis, des coalitions d'acteurs locaux. On vient de monter une coalition mobilité, mobilité décarbonée, entre du public, du privé, de l'associatif. Et ça, ça va nous permettre, ça va être hyper précieux, ça, ce truc financé par l'Europe, ça va être hyper précieux dans la manière dont on va monter une COP26 locale cet automne. Et donc, on aura déjà nos associations d'acteurs qui auront l'habitude de travailler ensemble et qui pourront s'engager sur des actions concrètes. Et puis, mon petit chouchou pour finir, Reg Energy. Pourquoi j'appelle ça mon petit chouchou ? Parce que c'est vraiment démonstratif de la manière dont l'Europe aide, j'allais dire, les territoires français à la coopération. C'est quand même extrêmement paradoxal, mais c'est toujours intéressant. Donc là, c'est piloté par Climate Alliance. L'idée de ce projet, c'est d'accroître la part des énergies renouvelables en créant des partenariats entre l'urbain et le rural. Il se trouve que nous, nous avons un contrat de réciprocité urbain-rural. C'est le premier signé en France avec le pays du centre-ouest en Bretagne. Et donc là, on a presque un million d'euros pour, grâce à cette coopération, accroître la part du solaire, du bois, de l'éolien, mais aussi l'autoconsommation d'électricité et la production de l'autoconsommation d'électricité verte en circuit court pour alimenter les bâtiments publics. Je dois dire que ce contrat qui est signé au niveau national ne dispose pas du contrat de réciprocité et de financement en dédié. Et c'est bien l'argent européen, celui de Règle Énergie, qui vient financer l'ingénierie, qui vient payer des postes dans le pays COB qui, par définition, payera très peu d'ingénierie, de permanent, de chargé de mission. Et là, on transforme vraiment la capacité de collaboration urbain-rurale avec de l'argent européen. Et je trouve que c'est absolument nécessaire aujourd'hui de financer cette coopération territoriale entre les métropoles et leurs territoires d'interdépendance parce qu'on ne sait pas à quoi on va faire face exactement dans cette histoire de sobriété, de transition, de changement climatique. Et donc, pour ça, il faut pouvoir adresser aux bonnes échelles, pas aux échelles administratives, aux bonnes échelles, l'eau, l'énergie, l'alimentation, le transport, etc. Et à part la coopération, je ne vois pas. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Et puis, pour faire en sorte, enfin, que cette transition, elle se fasse dans une société durable, dans le sens où on n'est pas là pour réguler la pénurie ou l'accès, j'allais dire, de manière brutale, autoritaire et descendante, mais on est là pour vraiment inventer un modèle ensemble d'habitabilité et de futur désirable dans nos métropoles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.